bonjour bienvenue sur Mélissa et Mélina crochet aujourd'hui je vous propose une un nouveau tuto bien une nouvelle vidéo avec une jolie blouse avec un point vraiment dentelle un point très très beau on va le faire doucement et vous allez voir que c'est vraiment très facile la blouse se réalise en deux parties le devant et le dos je vais vous expliquer doucement tout à l'heure comment la faire pour toutes les tailles et c'est vraiment très très facile avec une petite bordure en bas vraiment très jolie et le point de picot au niveau des manches et au niveau de l'encolure restez avec moi on va commencer aujourd'hui ma blouse je vais la faire pour une taille elle alors j'ai utilisé 515 grammes de fils soit 1287 m mais vous allez voir on peut l'adapter à n'importe quelle taille pour le fil vous pouvez la faire comme moi avec ce genre de fils ou bien avec du coton mais prenez juste un crochet un peu plus grand pour que votre blouse soit légère ce genre de fils c'est le viscose star attendez je suis en train de zoomer alors je les prie chez les petites pelotes de rosalie il se compose de 85 viscose et 15% métallique lurex il est recommandé de le crocheter entre 3 et 4 moi j'ai pris un crochet 4 et demi pour avoir ma blouse légère aussi la pelote j'ai perdu l'étiquette désolé la pelote pèse 50 grammes de toute façon je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos vers les petites pelotes de rosalie et vous allez trouver plein de jolies couleurs 50 grammes pour la pelote pour 150 mètres voilà et ça me donne un très très joli rendu ma blouse mesure 50 alors je dirais dans les 52 centimètres de hauteur alors sans compter la petite bordure un seul à la petite peinture elle mesure dans je vais vous dire disons dans les 6 cm et j'ai un mètre de largeur car je voulais qu'elle tombe un petit peu sur sur mes bras je voulais les manches un petit peu je dirais pas demi manche mais un petit peu langues pour commencer il est important de savoir que ce modèle ou bien ce motif nécessite un multiple de 30 plus 3 après vous pouvez prendre un crochet adapté à votre fil pour le 7 blouse on va travailler en centimètre vous pouvez mesurer je vais vous expliquer alors vous avez là le mannequin vous pouvez faire cette blouse sans manche ou bien demi manche il suffit seulement de si vous la faites sans manche de mesurer ici ici à partir de l'épaule jusqu'à l'autre et on a la mesure en centimètre si vous vous la voulez demi plutôt demi manche pouvez prendre ici la mesure placer votre maître ruban et mesurer d'ici en en allant comme ça jusqu'à l'autre côté si vous la voulez un peu les manches un peu longues jusqu'ici à peu près vous allez faire la même chose prenez le maître ruban et mesurer d'ici en montant jusqu'à l'épaule après le devant on va redescendre jusqu'ici et on a la mesure totale de la blouse tout dépend de la longueur des manches pour ma part j'ai fait alors j'ai fait le devant et j'ai fait une taille elle pour cela j'ai pris alors en centimètres je vais vous donner combien et pour le nombre de mailles j'ai fait 183 100 cm ou bien un mètre de largeur à condition si vous voulez obtenir avec 183 mailles en l'air les 100 il faut travailler comme moi avec un crochet 4 et demi mon fil il est plus fin un petit peu que le crochet mais j'ai pris un crochet plus grand pour avoir la blouse plus légère si vous désirez une taille m vous allez mesurer si vous travaillez avec le même crochet que moi vous pouvez faire 150 mailles en l'air plus les trois 153 mailles en l'air et vous aurez 3 plutôt plutôt vous aurez cinq motifs et là pour le xl et pour le s vous pouvez mesurer et faites votre chaînette selon les centimètres je commence avec 183 mailles en l'air alors si vous voulez savoir combien de motifs vous aurez avec le nombre de mailles il suffit seulement d'enlever les trois diviser les 180 sur 30 et ça va vous donner six motifs si vous prenez 153 mailles en l'air enlever les trois de côté diviser les 150 par 30 et vous allez avoir cinq motifs et comme ça vous aurez pour les autres tailles on commence les 150 les 183 plutôt mailles en l'air je viens de faire 183 mailles en l'air après avoir fait le multiple de 30 plus 3 on va rajouter 5 mailles en l'air alors on va tenir ici je vais rapprocher on va tenir ici sur cette maille et on va commencer un deux trois quatre quatre et cinq et c'est cinq mailles en l'air vont remplacer ma première double bride maintenant deux jetés et là où j'ai tenu avec mon doigt je vais piquer et faire une double bride et ça me fait deux double bride à côté une deuxième double bride au total avec les cinq mailles en l'air du début on a trois trois double brides deux mailles de séparation 1 et 2 double jetés ça veut dire deux jetés sur le crochet et on va sauter ici une deux dans la troisième je vais piquer et faire une une double bride à côté une deuxième à côté une troisième deux maille de séparation deux mailles de séparation ce qu'on va répéter pour tout le rang de mailles de séparation deux jetés on va sauter une deux dans la troisième je vais piquer et commencer ma double bride et à chaque fois on va sauter deux faire deux mailles en l'air et faire des groupes de trois double brides jusqu'à ce qu'on termine tout le rang deux mailles de séparation et on va sauter deux mailles un deux dans la troisième on va commencer nos trois double brides et ça jusqu'à terminer tout le rang je viens de terminer mon premier rang et j'ai fait 37 groupes de trois double brides séparés de deux mailles en l'air et en sautant aussi deux mailles en bas mon deuxième rang on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail je vais rapprocher juste un petit peu alors ici sur ma première ou bien ma dernière double brides je pique et je fais une maille serré à côté une deuxième à côté une troisième dans l'espace des deux mailles en l'air je fais ma quatrième ma cinquième sixième et je continue jusqu'à faire 12 mailles séries sept 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 huit neuf neuf dix ans et douce 12 mailles serré une maille de séparation on va sauter maintenant les deux mailles de séparation et aller là sur le groupe de trois brides sur celle du milieu je vais faire une double brides une maille de séparation dans le même dans la belle maille je fais une deuxième double brides une maille de séparation voilà dans le même dans la même maille ou bien le même espace je fais une troisième double brides une maille de séparation et on répète ça jusqu'à faire huit double brides séparés d'une maille en l'air alors on est à 6 une maille de séparation on répète et on revient sous le même point et on fait la septième une maille de séparation la même chose et on fait notre huitième double brides une maille de séparation on va aller sur le groupe de trois brides ici sur celle du milieu je pique ici et je fais une maille serré et on va continuer de la même manière avec nos mailles serrées jusqu'à faire 21 mailles serrées là dans l'espace des deux mailles de séparation on fait deux mailles serrées sur les trois double brides en fait trois mailles serrées deux mailles serrées et là trois mailles serrées sur les trois double brides dans l'espace deux mailles serrées jusqu'à faire 21 on continue 20 et 21 on a fait 21 mailles serrées on va avoir trois groupes au milieu deux trois double brides j'ai fait mes 21 mailles serrées une maille de séparation on saute au prochain groupe de double brides sur celle du milieu on refait les huit brides huit double brides pardon séparés d'une maille en l'air trois trois quatre cinq cinq sept sept et la huitième huit double brides au total une maille de séparation on va aller au prochain groupe sur celle du milieu et on répète les 21 mailles serrées jusqu'à faire les 21 dans l'espace des deux mailles en l'air on fait deux mailles serrées et sur les trois doubles brides on fait trois mailles serrées jusqu'à atteindre les 21 et on va continuer de la même manière jusqu'à la fin après notre dernier motif il sera là à peu près on va faire 12 mailles serrées comme on a fait au début on va on a commencé par 12 et on a sauté au prochain groupe sur le prochain groupe de trois doubles brides et on fait les huit doubles brides séparés d'une maille en l'air toujours une maille de séparation après la dernière double brides la huitième et on saute au prochain aussi groupe vous voyez on s'arrête ici on fait le motif on reprend là on fait 21 ça sera 21 entre chaque groupe sauf pour le début et la fin on va faire 12 12 au début et 12 à la fin je vous laisse continuer terminé et on se retrouve tout à l'heure pour la suite je viens de terminer mon dernier motif alors une maille de séparation on va sur le prochain groupe de trois doubles brides et on commence nos 12 mailles serrées pour terminer le deuxième rang alors 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 et 12 sur la maille sur la cinquième venant du haut des cinq mailles en l'air du début ce sera notre 12e mailles serrées et avec les 183 mailles en l'air vous allez voir que vous aurez 6 motifs alors troisième, quatrième, quatrième, cinquième et le sixième mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et je commence sur la première et je fais une maille serrée à côté 2, 3, jusqu'à faire 7 4, 5, 6 et 7 7 mailles serrées pour commencer 2 mailles de séparation maintenant on va directement sur la première double bride des huit 2 mailles de séparation une double bride sur la prochaine aussi sur la prochaine double bride du rang précédent 2 mailles de séparation une double bride sur la troisième et là j'ai 3 double bride individuelle 1 et 2, 2 mailles de séparation sur la quatrième, je vais faire une double bride, 2 mailles de séparation sur la quatrième, je vais faire une double bride, 2 mailles de séparation, et une double bride sous le même point, et une double bride sous le même point, on va former un V 2 mailles de séparation sur la deuxième double bride 3 mailles de séparation sur la quatrième, 2 mailles de séparation sur la quatrième, je vais faire la même chose que la quatrième, une double bride, 2 mailles de séparation, et sous le même point, une deuxième double bride. 2 mailles de séparation, une double bride individuelle sur les trois restantes, 2 mailles de séparation, à chaque fois on sépare avec 2 mailles, 2 mailles de séparation, on va sur la quatrième, on va sur la dernière, on va faire une double bride, et ça nous donne ça, on a 7 mailles serrées, 2 mailles de séparation, et on commence avec 3 brides, 3 doubles brides, pardon, individuelles séparées de 2 mailles en l'air, après, sur la quatrième, on va faire le point V, 2 mailles de séparation, un autre point V séparé de 2 mailles en l'air, 2 mailles de séparation, et 3 doubles brides individuelles séparées de 2 mailles en l'air. 2 mailles de séparation, maintenant, on va laisser ce groupe, on va aller jusqu'au prochain, ça veut dire qu'on ne le touche pas. Là, si vous voyez, on ne l'a pas touché, car c'est la même chose, on a travaillé sur le rang précédent, sur ce groupe et celui-là, on va juste les sauter pour aller sur le prochain, et sur la double bride du milieu, toujours, on va sauter le prochain groupe, celui-là, on va aller ici, et sur celle du milieu, ici, sur la maille serrée, je veux commencer, je vais commencer plutôt, mes mailles serrées, et je vais faire 11 mailles serrées. On a commencé avec 7, ici, au début, mais là, entre les motifs, on va faire 11, et on terminera avec 7. Alors, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11. En terminant la 11e, vous allez remarquer que vous êtes au milieu, sur celle du milieu, la maille des 3 doubles brides. On répète, on répète, 2 mailles de séparation, une double bride sur la double bride du rang précédent, vous voyez, on a terminé ici, on a sauté directement sur le motif. 2 mailles de séparation, 2 mailles de séparation, une deuxième double bride individuelle aussi, 2 mailles de séparation, et là, sur la quatrième, on va faire un point V. Une double bride, 2 mailles de séparation, et une double bride sous le même point. 2 mailles de séparation, sur la cinquième aussi, une double bride, 2 mailles de séparation, 2 mailles de séparation, et sous le même point, je rajoute une deuxième double bride. 2 mailles de séparation, on va faire une double bride ici, sur la sixième, 2 mailles de séparation, 2 mailles de séparation, une double bride sur la septième, 2 mailles de séparation, une double bride sur la huitième, 2 mailles de séparation, on va laisser ce groupe, on va sauter sur la maille du milieu, et on va commencer nos onze, nos onze mailles serrées, et on va répéter la même chose, jusqu'à faire onze. et vous allez remarquer qu'à la fin du troisième rang, on va avoir 10 doubles brides sur chaque motif, celle du milieu en forme de V, et les autres individuels. On a commencé avec 7 mailles serrées, entre chaque motif, on va faire onze mailles serrées, et on terminera à la fin avec 7 mailles serrées. Je suis à la fin de mon troisième rang, et là je viens de terminer le dernier motif, 2 mailles de séparation, on va sauter ce groupe, on va aller ici au milieu, je pique, et je commence mes mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. On a commencé avec 7 mailles serrées, on termine avec 7 mailles serrées, au milieu on a 11 mailles serrées. Mon quatrième rang, 7 mailles serrées maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. On va tourner notre travail, et on va laisser la première, on va sur la deuxième piquée, sur la deuxième maille, et faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va directement sur les doubles brides du motif. Alors, 2 jetées, je vais sur la première, je pique, et je fais une double bride sans la terminer. 2 jetées, je reviens au même point, ou bien sur la même maille, je repique, et je fais une deuxième double bride sans la terminer. 2 jetées, je repique au même endroit, et je fais ma troisième double bride sans la terminer. Là, on a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. 4 mailles en l'air maintenant. 1, 2, 3, et 4. Sur la deuxième bride, on va refaire la même chose. Une double bride sans la terminer. Une deuxième sans la terminer aussi. Et une troisième. Et là, j'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles, et je fais 4 mailles en l'air. On va répéter ça jusqu'à terminer. Alors, au troisième rang, si on compte le nombre de double bride, on va trouver 10. On va répéter ça 10 fois. Je viens de terminer les 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après avoir terminé le motif, on fait 3 mailles en l'air. 2 et 3. Et on va là, au milieu. On voit bien entre les motifs, si on peut dire, on a 3 groupes de 3 doubles brides. On va ici, sur le milieu, la maille du milieu. Ici, on pique. Alors, vous voyez, je laisse ce premier groupe. Je vais sur le deuxième, sur la maille du milieu. Je pique. Alors, c'est cette maille. Je suis au milieu. Je pique. Je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens sous le même point où j'ai fait ma maille serrée. Je crois que c'est un peu loin. Où j'ai fait ma maille serrée. Ici, je repique et je fais une deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va directement sur les doubles brides du motif. 2 jetées. Je pique dans la première double bride. Et je fais une double bride sans la terminer. 2 jetées. Je repique dans la même double bride. Et je fais une deuxième double bride sans la terminer. une troisième fois. On répète la même chose que le premier motif. Et on sépare avec 4 mailles en l'air. 3 et 4. Et on continue comme ça jusqu'à faire les 10. On a 10 doubles brides. On fait la même chose que le premier motif. Quand on termine les 10. On fait 3 mailles en l'air. 3 mailles de séparation. Et on vient là. Sur la maille du milieu. On fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 5 mailles en l'air. Pardon. Comme on a fait ici. Et on repique au même endroit. Pour faire une maille serrée. Même chose quand on termine ici. L'arceau. Si on peut l'appeler comme ça. On fait les 3 mailles en l'air. Et on reprend les 10. 6 double brides. Comme le premier motif. Et comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin du quatrième rang. Je viens de terminer le dernier motif. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient piquer ici. Sur l'avant-dernière. L'avant-dernière maille serrée du rang précédent. On pique. On fait 1 maille serrée. 3 mailles en l'air. Et une double bride dans la dernière maille. Et ça. Ça va remplacer les 7 mailles en l'air qu'on a fait. Au début. Les 7 mailles en l'air qu'on a fait au début. Désolée. J'ai dit 7 mailles serrées. C'était juste une erreur. C'était 7 mailles en l'air. On vient de terminer notre quatrième rang. Mon cinquième rang. Mon cinquième rang. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. Là, dans le premier espace. Ici. On fait une double bride. Et avec les 5 mailles en l'air du départ, ça me fait 2. 2 jetées sans faire 2 mailles de séparation. On va directement ici. On a ce groupe, celui-là, entre les deux. Après le premier groupe. On pique ici. Dans l'espace des 4 mailles en l'air. Et je fais une double bride. 4 mailles en l'air maintenant. 1, 2, 3, 4. On va faire un point V. Mais cette fois-ci, il sera vers le bas. Entre ces deux espaces. Alors. 1, 2 plutôt. Jeter. Je fais ma première double bride. Je la termine. Après. Je fais la deuxième ici. On ne fait pas 2 mailles de séparation. Je la termine aussi. Et ça me donne un point V à l'envers. Maintenant. 4 mailles en l'air. 3 et 4. Sur le prochain espace. Je vais faire une bride. 4 mailles en l'air. 3 et 4. Sur la prochaine. Une deuxième bride. On va faire en tout 3 brides. Séparer de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Sur le prochain espace. Aussi. Une bride. Et là. On vient de faire 3 brides. Séparer de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va reprendre le point V vers le bas. Sur les deux prochaines. Alors. Ma première bride. Ma première double bride. Pardon. De jeter. Je vais dans le prochain espace. Et je fais une deuxième. Sans faire de mailles de séparation entre les deux doubles brides. Et là. J'ai repris le point V. 4 mailles de séparation. De jeter une double bride dans le dernier espace. Ici. Et là. On vient de terminer le motif. Maintenant. Sans faire de mailles de séparation. Je fais deux jetés. Et je viens là. Dans cet arceau. Et je fais une double bride. Sans faire aussi de mailles de séparation. Je fais une de. Une double bride dans le premier espace du deuxième motif. Comme ça. Et là. On va commencer. Le deuxième motif. On est là. On est là. Et on a fait. Dans le premier espace. Ici. Du motif. Maintenant. On va reprendre le point V. Et. Euh. Plutôt. Le point V. Vers le bas. Après. Cette double bride. Je fais. Quatre mailles en l'air. Deux. Trois. Quatre. Je viens. Et je fais. Deux. Doubles brides. Dans les deux espaces. Mais sans faire. Deux. Mailles. Deux. Séparation. Ça. C'est mon premier. Et ça. C'est mon deuxième. Voilà. Quatre. Mailles. Deux. Séparation. Trois. Trois. Quatre. Une bride. Dans le prochain. Quatre. Mailles. Deux. Séparation. Une bride. Dans le suivant. Quatre. Mailles. Deux. Séparation. Et. Une bride. Dans. Le troisième. Espace. Après. Le point V. A l'envers. On a. Repris. La même chose. Après. Le point V. Là. On a fait. Trois. Brides. Séparés. De quatre. Mailles. En l'air. Ici. On est en train. Deux. Répéter. Un. Deux. Trois. Quatre. On va faire. Le point V. À l'envers. Ça. C'est. Ma première. Ma première. Double bride. Sans faire. Deux. Deux. Séparation. Dans le prochain. Espace. Je refais. Une autre. Double bride. Quatre. Mailles. Deux. Séparation. Pour terminer. Le motif. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Une dernière. Double bride. Dans le dernier. Espace. Après cette dernière. On ne fait pas. Deux. Mailles. Deux. Séparation. On va directement. Faire. Une double bride. Dans l'arceau. Voilà. Une autre. Double bride. Pour commencer. Le motif. Sans faire. Aussi. Deux. Mailles. de séparation, et on doit répéter ça, on est là, après on va faire 4 mailles de séparation, et on va faire le point V à l'envers, 4 mailles de séparation, on va faire les 3 brides séparées de 4 mailles en l'air, on reprend le point V à l'envers, bien sûr, une séparation de 4 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, une dernière double bride dans le dernier espace du motif, après, ici, sans faire de mailles de séparation, on fait une double bride dans l'arceau, une double bride dans les premiers espaces du troisième motif, je vous laisse avancer, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer, plutôt, je suis à la fin de mon cinquième rang, j'ai terminé la dernière double bride sur le dernier espace, maintenant, sans faire de mailles de séparation, on fait un double jeté, et on vient là, dans l'arceau, on fait une double bride, deux jetés, et on revient dans le même espace, et on fait une deuxième double bride. Et là, on vient de terminer le cinquième rang, et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait au début, voilà, on a fait 5 mailles en l'air, une double bride dans le même espace, et ça, sans faire de mailles de séparation, et une double bride dans l'espace, pour commencer le motif. Et c'est la même chose, on a terminé avec une double bride, sans faire de mailles de séparation, dans le dernier arceau, on a fait deux doubles brides. Mon sixième rang, et c'est le dernier pour terminer le motif, après, on va répéter seulement. Cinq mailles en l'air, deux, trois, quatre et cinq. Je tourne mon travail. Deux jetés. Là, on a les cinq mailles en l'air, ils vont remplacer ma première double bride. Ici, sur l'avant-dernière double bride, sur cette maille, on fait une deuxième. Deux jetés. Ici, sur cette double bride, on fait une troisième double bride. On a en tout trois doubles brides. Trois mailles en l'air, maintenant. Un, deux, trois. On va directement sur le point V, qui est à l'envers, et on fait une bride, ici, sur la première double bride, durant précédent. Une deuxième bride à côté. Et une troisième bride, sur la première maille des quatre mailles en l'air. Trois brides en tout. Un, deux, trois. On vient là. La maille qui précède la bride durant précédent. On pique sur cette maille et on fait une maille serrée. Sur la bride, une deuxième maille serrée. Et après la bride, une troisième maille serrée. La troisième maille sur la première des quatre maille en l'air. On a fait en tout trois brides. Un, deux, trois. On va répéter la même chose. Trois mailles de séparation. On répète. Une avant la bride, une sur la bride et une après la bride. Trois mailles de séparation. On répète. Une avant la bride, une sur la bride et une après la bride. Trois mailles de séparation. On va sur le point V. On a fait ici trois brides sur le point V. Une bride sur la double bride. Une deuxième sur la deuxième double bride durant précédent. Et une troisième sur la première maille des quatre mailles en l'air. Un, deux, trois. Maintenant, on a ces trois doubles brides. On va faire des doubles brides comme là, c'est haut et là, c'est bas. On va les travailler en doubles brides. Une double bride sur la première maille. Une deuxième. Et une troisième. On a trois doubles brides. La même chose au début du rang. Maintenant, on va faire trois mailles en l'air. Sur le point V qui est à l'envers, on va faire trois brides. Sur les brides, on va faire toujours séparés de trois mailles en l'air. On va faire trois mailles serrées pour chacune des trois brides. Trois brides. Trois mailles en l'air. Trois brides sur le dernier point V à l'envers. Trois mailles en l'air et trois doubles brides. Je vais quand même faire le deuxième motif avec vous. On reprend. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Sur le point V à l'envers, on va faire trois brides. Une, deux, et trois. Trois mailles de séparation. On va sur la bride. Une mailles serrées avant. Une mailles serrées sur la bride. Et une mailles serrées après la bride. On répète. Un, deux, et trois. Une mailles serrées. Un, deux, et trois. Un, deux, et trois. Un, deux, et trois. Une bride sur le point V à l'envers. Une deuxième. Et une troisième. Un, deux, trois. Maintenant, c'est des doubles brides. Une double bride. Une deuxième. Et une troisième. Et toujours séparer deux, trois mailles en l'air. On vient de terminer le deuxième motif. Et ça nous donne ça. Je vous laisse terminer ce sixième rang. Et on se retrouve après pour reprendre ou bien commencer la répétition. Je suis à la fin de mon sixième rang. J'ai fait les dernières trois brides. Plus trois mailles en l'air. On va directement ici sur les doubles brides. Et on va faire des doubles brides. Trois doubles brides. Une, deux, et trois. Et on vient de terminer notre sixième rang. On va commencer la répétition. Alors, je vais vous laisser la première vidéo pour répéter le schéma. On va, après la deuxième, ça sera pour le montage. On va répéter le même dessin. Les six rangs. On va les répéter. Moi, je les ai répétés six fois. Pour avoir, après, cinquante centimètres, je dirais, de hauteur. Je crois, dans les cinquante. Exactement. Les cinquante centimètres de hauteur. On va commencer notre premier rang. Ça sera le même que ce premier rang. Sauf qu'une séparation de trois mailles en l'air au lieu de deux. Mais la suite, rien ne va changer. Cinq mailles en l'air. On va répéter le premier rang. Deux, trois, quatre, et cinq. Je tourne mon travail. Une, alors ça, ça va remplacer la première double bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Trois mailles en l'air. Je vous ai dit, ça sera ça la répétition. Au lieu de faire deux, les deux mailles en l'air ici. Seulement sur le premier rang du premier motif. Après les autres motifs, on va faire trois mailles en l'air. Trois doubles brides sur les trois brides. On va travailler rien qu'avec des doubles brides séparés de trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Trois double brides. Trois mailles en l'air. Trois double brides sur les trois mailles serrées. Trois mailles en l'air. Trois double brides sur les trois mailles serrées. Un, deux, trois. Trois double brides sur les trois brides. Trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Trois double brides sur les trois doubles brides. Trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Et ça sera ça notre premier rang pour le prochain motif. On a répété la même chose ici, sauf qu'on a séparé de trois mailles en l'air. A partir d'ici, à chaque fois qu'on répète, on va faire trois mailles en l'air. Sinon, la suite, elle sera la même. On va terminer ce rang. Je vais vous montrer le début du deuxième rang. Comme ça, vous allez comprendre que la suite, ça sera la même. Je viens de terminer le premier rang de la répétition. Premier rang du motif. Maintenant, je vais commencer le deuxième rang seulement pour comprendre. Après, vous pouvez aller. Je vais vous laisser à quel moment débute le deuxième rang du motif. Et comme ça, vous pouvez continuer facilement. Une maille en l'air. Ça, c'est le deuxième rang du motif. Pour vous dire que ça sera le même deuxième rang du premier motif. Il n'y a que pour la répétition qu'on doit mettre trois mailles en l'air. Ici, les deux mailles en l'air juste pour commencer le top. Bien la blouse. Après, ça sera trois mailles en l'air dans chaque... Après chaque groupe de trois doubles brides. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. Une maille en l'air, on tourne le travail et on fait nos douze mailles serrées. Trois, quatre et cinq. Je voulais arriver ici. Dans l'espace de trois mailles en l'air, on garde les deux mailles serrées. On les garde. Ici, on avait deux mailles en l'air et on a fait deux mailles serrées. Mais cette fois-ci, quand on débute chaque motif, on va faire trois mailles en l'air pour suivre le dessin. Mais pour le deuxième rang, il restera le même. Pour répéter. Seul le premier rang qui va changer, il va changer pour la hauteur du top. C'est-à-dire au lieu de répéter les deux mailles en l'air du début ici. Dorénavant, on va faire trois mailles en l'air après chaque fin d'un motif. Mais pour le deuxième rang, on gardera les deux mailles serrées dans l'espace des trois mailles en l'air. J'espère que vous allez me comprendre. On va faire la même chose. Trois mailles serrées sur les trois doubles brides. Dans l'espace des trois mailles en l'air, on fera deux mailles serrées. Et rien ne va changer pour le deuxième rang. Ce que je veux dire, c'est que quand on doit répéter, il n'y a que les trois mailles en l'air qui vont changer. Au lieu de faire deux, deux c'est juste pour débuter. Mais après, tous les rangs, là on a fait juste deux mailles en l'air. Mais quand on commence la répétition, on va faire trois mailles en l'air. Ici, trois mailles en l'air aussi. Ici, trois mailles en l'air. Mais pour le deuxième rang de chaque motif, on a travaillé deux mailles serrées dans l'espace. Ici aussi, j'ai fait deux mailles serrées dans l'espace. La même chose, deux mailles serrées. Et on commencera notre dessin. Alors ici, j'ai fait onze et douce dans les espaces de mailles serrées. Et là, on va faire une maille en l'air, une double bride au milieu. Ça sera la même chose. Séparer d'une maille en l'air et répéter ça jusqu'à avoir huit doubles brides. Je vous laisse seulement vous expliquer que le deuxième rang reste le même. Je vous laisse avancer car ici, moi, je vous ai dit, pour une taille L, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq et six. Je vous laisse avancer et on va voir tout à l'heure la suite. Je viens de terminer et j'ai fait six motifs. Alors ça, c'est le premier, deux, trois, quatre, cinq et six. Pour le sixième motif, on va s'arrêter au cinquième rang. On ne va pas faire, alors là, je vais vous montrer, là c'est le sixième. Avec les doubles brides, les brides, les mailles serrées et les brides et les doubles brides. On ne va pas le faire. On va s'arrêter ici et couper le fil. On va faire une maille en l'air et couper le fil. Je vais vous dire qu'il mesure combien avec les six motifs. Alors, si je mesure d'ici, à peu près 52 cm. Si vous le voulez lent, rajoutez encore un motif. On s'arrête ici, c'est ça, un des côtés de la blouse. Ça, si on dit que ça, c'est le devant. Moi, j'ai fait déjà le dos. On va passer directement à l'assemblage.